Je m'appelle Anton Felduto, je suis étudiant en cinquième année à l'ISTOM. J'ai fait un bac scientifique spécialisé en sciences de l'ingénieur. L'ISTOM c'est une école d'ingénieurs tout d'abord, ingénieurs en agronomie, mais aussi une école qui aborde beaucoup les sciences sociales parce qu'on est spécialisé en agronomie tropicale, ce qui implique de partir dans des contextes culturels qui sont différents du nôtre en France et en Europe. D'abord il y a la dimension internationale du cursus, puisqu'on est amené en tant que spécialisé en développement international et en agronomie tropicale à travailler un petit peu de partout dans le monde. Ensuite il y a l'aspect pluridisciplinaire parce que l'ISTOM on considère que pour comprendre le monde il faut aborder plusieurs champs disciplinaires et les mettre en résonance. Et puis enfin pour moi il y a l'approche systémique, c'est à dire aborder un problème sans essayer de le réduire de manière trop simple, mais essayer de comprendre un petit peu tous les éléments qui le composent. Moi j'ai passé ma vie à réaliser plein de projets, mais je pense que ce qui m'a le plus marqué dans mon cursus à l'ISTOM c'est d'avoir l'opportunité de réaliser mon propre projet entrepreneurial et que ça soit admis dans mon cursus et de le faire avec l'administration et de manière encadrée. Moi mon projet entrepreneurial c'est de développer une offre de service autour de l'accompagnement en changement des organisations et des individus qu'il y a à l'intérieur. Et ça s'intègre assez bien avec mon cursus à l'ISTOM, d'une part parce que tout ce qu'on étudie à l'ISTOM ça me permet aussi de comprendre les organisations, comment elles fonctionnent et comment elles s'insèrent sur un territoire. Et puis parce que grâce au statut national d'étudiant entrepreneur je suis suivi et encadré par l'équipe administrative. Je pense que le stage qui m'a le plus marqué c'est mon stage de troisième année. Donc c'est un stage qui dure à peu près cinq mois. Je suis parti au Ghana, donc en Afrique de l'Ouest, pour réaliser une mission en lien avec les ressources humaines d'une bananerie. Plutôt foisonnante parce qu'il y a plein d'activités différentes et diversifiées justement parce que ces activités elles sont différentes et elles vont toucher à plein de domaines très variés. Je pense que ma plus belle expérience à l'ISTOM ça a été d'animer pendant tout le deuxième semestre 2022 des fresques du climat pour les étudiants et étudiantes de première et de deuxième année. La fresque du climat c'est une association qui a créé un jeu sérieux qui s'appelle la fresque du climat aussi qui dure trois heures et le but c'est de comprendre un petit peu les relations de cause à effet du changement climatique et ses différentes composantes. Dans cinq ans je pense que du coup je me vois dans l'entreprise dans laquelle je suis en train de travailler, que je suis en train de développer et je pense que l'ISTOM m'accompagne particulièrement dans ce projet parce que déjà le fait que je puisse le faire exister dès maintenant ça contribue au fait que dans cinq ans j'y serai sûrement à cette place que je décrivais. Je sais que c'est difficile de savoir à quoi ressemblera le monde dans quelques années ou quelques dizaines d'années mais si toi aussi tu veux contribuer à le changer alors rejoins nous à l'ISTOM pour qu'on le fasse tous ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !